Oui, compétitif, tourné vers l'export, Xavier Belin encourage les grandes exploitations. C'est sa vision, une agriculture XXL qui tranche avec la culture paysanne. L'homme préfère les innovations scientifiques à l'agriculture bio. Pour bien comprendre, il faut savoir d'où il vient. Xavier Belin, c'est le premier céréalier à la tête de la FNSEA. Avant, ce poste était occupé par des éleveurs. Forcément, le cap du premier syndicat agricole de France change à son élection en 2010. Et ça ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à son premier opposant, Laurent Pinatel, le président de la Confédération Paysanne. Xavier Belin a agi pour qu'on donne un peu moins aux petites fermes et un peu plus aux céréaliers. Il y a ces exemples-là en permanence. Xavier Belin qui a intervenu pour que les privilèges des céréaliers ne soient pas attaqués par les réformes de la PAC. Alors il faut le dire aussi, Pauline Jaco, il y a son profil qui dénotait. Syndicaliste certes, mais patron avant tout. Oui, une personnalité bien à lui. Homme d'affaires à la tête d'un empire, le groupe Avril, géant de l'agroalimentaire connu pour ses marques d'huile, le sieur épugé. Xavier Belin brasse des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Costumes, cravates, chaussures cirées, pas tellement le profil habituel du leader syndical. Forcément, en pleine crise de la filière, la figure Belin a du mal à rassembler. Sa double casquette énerve, businessman, porte-parole syndical. La fracture éclate l'an dernier, secoué, interpellé sur son train de vie au moment des manifestations de milliers d'éleveurs au bord de la faillite. Au final, qu'est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui lui doit ? Eh bien, presque toutes les décisions agricoles de ces dernières années. Tous les plans d'urgence déclenchés ces derniers mois. Les aides pour les agriculteurs en difficulté. Et puis l'année blanche, annoncée tambour battant par Manuel Valls. Et puis il y a aussi ce qu'il préparait. Il voulait peser dans le programme agricole des candidats à la présidentielle. Comme le raconte son ami Luc Smessart, agriculteur membre de la FNSEA. Là, il rencontrait les différents candidats aux présidentielles en leur disant « Portez une vraie vision, portez des engagements pour que, une fois président, vous ne soyez pas simplement des paroles en l'air, mais que les agriculteurs ont besoin de prix, les agriculteurs sont une solution pour la France, que c'était comme ça qu'on devait construire. » Plus d'Europe, plus de PAC, mais aussi plus d'OGM. Toutes ses idées sur l'agriculture, il les avait rassemblées dans un livre paru récemment « Notre agriculture est en danger », un livre qui fait désormais office de testament.